Du 15 au 30 août 2022, le projet Éveillement de Venir a occupé les enfants pendant les périodes de grandes vacances à travers une formation dans plusieurs domaines afin d'orienter les apprenants dès la base. Plus d'un mois après la dite formation, pour se former, c'est le moment de restituer les acquis dans leur école respective. Pendant les vacances dernières, j'ai représenté mon école Les Méveilles à la formation de l'ONG, mon devenu à l'école Marie-Auxiliatrice de Farakouk. Je suis aujourd'hui présente parmi vous pour vous parler de ce qu'on a appris pendant cette formation. Pendant cette formation, on a été informé sur le coaching, l'art oratoire, l'art culinaire, l'informatique, le décès. Voilà ce que j'ai appris pendant cette formation de 15 jours. Tout ça, c'est grâce à l'ONG, mon devenu. La prochaine étape de ce projet est de choisir le lauréat de cette première édition. La balle se retrouve ainsi dans le camp du jury. Elle a présenté brillamment ce qu'elle a appris pendant les vacances. L'étape qui reste, c'est au niveau des jurys, on va étudier, on va voir tous les participants dégagés, celui ou celle qui sera lauréat de cette première édition. Et en même temps, nous avons lancé la deuxième édition de ce projet. Et comme les enfants le savent déjà par l'achat des siens, c'est la sélection comme on a fait pour remonter encore. Mimou Alassani est très fier de représenter son école sur ce projet. Je sens heureuse parce que j'ai représenté mon école et pour moi c'est une grande fierté. Ces éducateurs prennent l'engagement de l'encadrer afin qu'elle est celle plus. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure, que ce soit les maîtresses ou les enseignants, même voir les directeurs. On a déjà fait un programme pour l'amener à persévérer dans ce domaine-là. Les cours reçus pendant ces formations ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. La jeune écolière a épaté sa maman dans l'application des connaissances apprises. Cette formation, ça a eu beaucoup d'impact positif. Parce que d'abord, à la cuisine, elle est venue et dit, maman, on a dit de ne plus utiliser le cube, la tomate en boîte. Quand tu prépares, il y a trop d'huile, il y a trop de sel. Donc elle a apporté positivement, ça a développé, je vais dire, sa curiosité à apprendre beaucoup plus. La deuxième édition sera lancée après délibération du jury. Rendez-vous est donc pris pour connaître qui sera le lauréat de cette première édition. Sous-titrage Société Radio-Canada